Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre altergité. Sauvez les animaux, comment faire passer le message ? On y réfléchira avec le chroniqueur Aymeric Caron. Égalité pour tous, ils sont homos ou hétéros, trans, bi ou pansexuels, et leurs cortèges sont défaites. Voici revenu le temps des LGBT Pride. Accessibilité, pour les handicapés, il faudra repasser. Expatriation, si les uns sont bloqués dans leur mobilité, les autres sont encouragés à partir en s'expatriant, pour fuir, profiter ou construire ensemble. Alternative, on en compterait plus de 1600 en France, touchant plus de 200 000 personnes. L'altergité est allée voir de plus près une amap pour une autre agriculture. Troisième procès d'outreau, le verdict. J'ai pris une claque, après qu'on nous a annoncé le verdict. Comment faire cesser la violence envers les animaux ? Comment sortir de l'exploitation éhontée de ces êtres sensibles ? Des réponses avec Aymeric Caron, l'auteur de Nostec, qui intervenait à la conférence du 30 mai, la libération animale et après, organisée à Paris par l'association L214. La fin de la viande, point d'interrogation, là je peux faire un exposé de 5 heures. La fin de la viande, oui, moi j'y crois. C'est effectivement le thème du livre Nostec. Je pense que ce sera l'une des évolutions fondamentales, essentielles de l'humanité dans les siècles à venir. Beaucoup de ceux qui ne connaissent pas bien ce sujet imaginent qu'être végétarien ou végétarien, finalement, c'est être dans une forme d'assaise extrêmement triste, c'est refuser les progrès du monde. Les gens pensent encore que le végétarien est pâle, maigre, perd ses cheveux, ne grandit pas et ne se muscle pas. C'est exclure de la fête, finalement, la fête à laquelle participent tous les autres, notamment en se réunissant régulièrement autour de bons festins où on mange de la viande. L'autre jour, Jean-Louis, il était en larmes, un végétarien lui avait fait mettre une courgette sur son barbecue. Mais putain, entre les chines de porc et les tranches de l'art, ça ressemblait plus à rien ! Ah ben j'ai bien cru qu'il allait le mettre au menu, le bouffard de carotte. Et je pense que l'un des axes essentiels aujourd'hui pour essayer de faire progresser la cause du végétarisme, du végétalisme et de manière beaucoup plus générale la cause des droits des animaux, puisque c'est bien ça dont il y a les questions, c'est montrer que justement c'est tout l'inverse. Si les médias refaitent une image des végétariens et des végétaliens qui n'est pas toujours extrêmement positive, c'est sans doute que nous avons notre propre examen de conscience à faire sur la manière dont nous parlons de ces sujets-là. Le meurtrier, tu manges des animaux morts ! Je ne respecte pas les carnistes car ils ne respectent pas les animaux qu'ils mangent, alors que moi je respecte autant les animaux que les hommes, sauf les hommes qui mangent des animaux, contrairement aux animaux qui mangent des hommes, parce que c'est par nécessité. Le végétarisme, alors votre religion c'est le végétarisme ou le végétalisme ? Il n'y a pas de religion pour moi, pourquoi ? Parce que dans les religions il y a toujours une énorme part d'irrationalité, de choses qu'on ne peut pas prouver, c'est de la croyance, on croit en quelque chose. Nous c'est tout le contraire, tout est rationnel. On base nos arguments sur le travail de philosophes, mais de scientifiques aussi, d'éthologues, de paléanthropologues. L'idée répandue qu'il est nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé est depuis longtemps réfutée par la science. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études épidémiologiques ont été effectuées et ont montré que la consommation de viande est en corrélation avec de nombreuses maladies, les grandes maladies dites de civilisation, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids, la goutte, le cancer. Après, il y a des gens qui s'intéressent à l'environnement qui eux aussi vont être touchés par le fait qu'effectivement la consommation de viande, la production de viande a un impact énorme sur par exemple les émissions de CO2. Donc je pense que d'une part, il faut avoir une discussion extrêmement calme, extrêmement apaisée, d'argument à argument. Et d'autre part, ne pas vous exclure de ceux qui ne pensent pas comme vous. Je pense que ce n'est pas en agressant les gens, en leur disant « tu manges comme ça, attention, c'est dégueulasse, c'est… » Non, je pense que voilà, ce n'est pas du tout ce qui fait arranger les choses. Si on vous met sous les yeux les images d'un animal qui est vraiment torturé, on constate quand même que la grande majorité des personnes réagit très négativement et refuse que les animaux soient maltraités. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, moi, sur notre capacité à pouvoir faire bouger les choses. Parce que je pense qu'une grande partie aujourd'hui de la mainmise de toute cette industrie qui exploite les animaux tient au fait que les humains sont tenus dans l'ignorance, même si on est tout à fait d'accord que la plupart des personnes ne veulent pas savoir, ne préfèrent pas savoir. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Parce que souvent, les mangeurs de viande, chez nous, je vais vous parler de la France, ils disent, en tout cas, qu'eux, ils ont ennemi le fait qu'il est hors de question qu'on fasse du mal à leur chien ou à leur chat. La plupart, vous trouvez toujours un abruti qui vous dira le contraire. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux-là sont mignons, ils sont gentils, ce sont des petites peluches qu'on peut cageler. C'est la raison par laquelle les bébés phoques, par exemple, ont été un argument extraordinaire pour faire avancer, d'une certaine manière, la cause animale, parce que ce sont aussi des petites peluches ambulantes. Et moi, je réponds souvent, mais en fait, je m'en fous, qu'il soit mignon, qu'il soit beau, qu'il soit affectueux, mais ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez ? Moi, mon raisonnement à moi, dans le respect que je me dois d'avoir des animaux, n'est absolument pas lié à cette sensiblerie-là. C'est purement intellectuel. Est-ce qu'il est intelligent, cet animal ? Est-ce qu'il peut éprouver de la douleur ? Est-ce qu'il peut éprouver de l'amour, de la mystère, etc. Et donc, je trouve que nous, finalement, quand je dis nous, tous ceux qui sont concernés par les droits d'animaux, nous sommes les personnes qui faisons sans doute le moins le proche de sensiblerie. Bienbête est celui qui veut forcer ses proches végétariens à manger de la viande. Dans ma maison, tu manges de la viande, sinon t'es privé de poney. Bienbête aussi est celui qui veut forcer le monde entier à ne pas en manger. Il n'en est ni herbivore, ni carnivore, il est omnivore, donc tout repose sur le libre-arbitre. En juin 1969, une descente de la police de New York au bar Stonewall Inn provoque la colère des clients homosexuels, bisexuels et transgenres. Des émeutes s'en suivent qui se prolongent plusieurs jours. L'année suivante, une première Gay Pride se déroule dans plusieurs villes américaines. Plusieurs décennies après, la Marche des Fiertés voit défiler les militants LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres, et leurs amis hétérosexuels à l'occasion de manifestations hautes en couleurs. L'altergité a suivi le cortège lillois. Nous sommes réunis aujourd'hui et nous allons marcher toutes et tous ensemble pour dire stop aux LGBTphobies, stop à l'homophobie, stop à la transphobie. On en a ras-le-bol, on en a marre depuis les bénéfices pour tous. Contrairement à ce que prétendent certains, contrairement à ce que font croire certains médias, l'homophobie, la transphobie, nous ne sommes jamais été aussi fortes dans notre pays et aussi sournoises. C'est-à-dire qu'elles se passent non seulement via des insultes, via des agressions, ce qui est très très grave, mais plus sourdoisement encore, au quotidien. Les personnes trans exigent un changement d'état civil libre. Pourquoi ? Car elles refusent d'être encore sacrifiées par un état archaïque, par des institutions médicales qui nous psychiatrisent, par des juges qui nous imposent la stérilisation chirurgicale irréversible et ne respectent pas nos autodéterminations. Je lance un appel à vous toutes et tous ici présents, homo, bi, mais aussi hétéro, bien évidemment, de toute culture, de toute religion et de tous horizons, afin de nous soutenir davantage dans notre lutte pour l'égalité entre humains. C'est ensemble, unis et solidaires, que la France redeviendra un jour, exemplaire grâce à la richesse de toute sa société. D'une discrimination à l'autre, samedi 6 juin, à la LGBT Pride de Lille, des personnes à mobilité réduite ouvraient le cortège. On leur avait promis en 2005 l'accessibilité à tous les établissements recevant du public d'ici 2015. Comment espérer en effet mener une vie sociale digne de ce nom si l'on est empêché de se rendre dans les magasins, les lieux de culture ou les bâtiments publics ? Mais sur les 2 millions d'établissements concernés, seuls 300 000 sont aujourd'hui aux normes. 60% des collèges à peine sont accessibles aux élèves handicapés et 122 gares SNCF seulement sur 3 000. Bonjour, je suis Georgia, j'ai 49 ans, je suis handicapée depuis 4 ans, je suis une pansexuelle, ça veut dire que je ne m'intéresse pas au genre des gens comme lorsque je tombe amoureuse. Et ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on est moche. On est aussi des belles personnes à découvrir et nous aussi, on a envie de baiser, on a envie d'être aimés, d'être des objets de désir et d'affection. Et il y a encore aussi un tabou au niveau de la sexualité des personnes handicapées, tout simplement parce qu'en France, que ce soit le milieu LGBT, le milieu hétéro, il y a une handiphobie culturelle vis-à-vis du concept même que la personne handicapée puisse avoir des désirs sexuels, des fantasmes et qu'elle peut être amoureuse. Là où on en vient aussi avec le problème de l'accessibilité, comment peut-on vivre une vie amoureuse, harmonieuse, quand on ne peut pas aller dans les bars où on veut, les restaurants, etc. Vous êtes un bar LGBT, vous existez depuis pas mal d'années. Dix ans. Dix ans. Vous savez qu'il y a des personnes LGBT qui sont aussi handicapées. Oui. Est-ce que vous avez un accès de... Non. De prévu ? Et comment ça se fait ? Parce que c'est une classe à la classe et mon humain historique, donc on n'a pas le droit de toucher aux classes à la classe et mon humain historique. Moi, imaginons que je sois une personne LGBT qui pêche, je ne peux pas aller à la rencontre des vallées LGBT. Parce qu'il y a une marche et pourtant, vous faites partie des personnes opprimées par la société. C'est bien pour dire que même en comprimé, il y a parfois de la discrimination si dans les cas de soi. Alors, il y a aussi la possibilité de mettre une rampe. Oui. Non, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le droit d'appliciter sur la voie publique. Non, mais il y a des lois. Non, mais mettre une rampe. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une rampe qui soit dépliante, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur et vous la sortez. Alors, je suis en pleine commission de vie nocturne. Je travaille avec la mairie. Oui. Je vous assure que c'est un véritable problème. Et cette personne ne peut pas accéder à cet habitement. Alors, le Vieux Lille est problématique car déjà, ce n'est pas du tout évident au niveau accessibilité pour cause de pavés et de trottoirs trop hauts. mais aussi parce que le Vieux Lille est considéré comme étant faisant partie du patrimoine historique. Ce qui veut dire que l'ensemble des personnes tenant un commerce ou un bar dans le Vieux Lille ne sont pas tenues de rendre accessible leur établissement parce que le Vieux Lille est protégé comme patrimoine historique. Donc, ce qui veut dire qu'on préfère préserver le patrimoine soi-disant historique et, disons-le, c'est de côté certains citoyens, citoyennes. Donc, voilà typiquement le genre de magasin dans lequel nous ne pouvons pas entrer puisque la marche fait plus de 10 centimètres. C'est-à-dire que si on est intéressé par quelque chose dans ce magasin, nous ne pouvons pas y aller par nous-mêmes. Est-ce que c'est possible de voir la personne qui dirige l'établissement ? Allez-y, je vous écoute. Ce n'est pas moi qui dirige, mais je suis désolée. Ce n'est pas moi, mais mon responsable de partie, donc en dessous de lui, c'est moi. Alors, la question, c'est est-ce que c'est prévu que les marches un jour soient adaptées ? Alors, les marches ne pourront jamais être baissées parce que c'est, comment on appelle ça ? C'est dans le patrimoine... Voilà. Voilà, exactement. Mais par contre, nous avons une rente d'accès pour les personnes à mobilité réduite qui doit être mise en place. D'accord. À partir de quand ? À partir de quand ? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas du tout. Mais par contre, je vais poser la question parce que ça m'embête. Humainement, moi, ça m'embête. D'ailleurs, je m'engage à envoyer un mail à notre direction pour qu'ils activent les choses. Merci beaucoup. Voilà, je vais le faire tout de suite. La marche, c'est encore une fois trop haute. Donc, les gens vont vous répondre que, bien sûr, il y a des trucs de prévu. Ce qui n'empêche que, dans les faits, pour l'instant, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idéal, ce serait que les personnes handicapées arrêtent d'avoir des petites batailles de chapelle comme ça pour savoir qui va être la meilleure association, qui va être la meilleure association ou le meilleur collectif. Et qu'on décide, enfin, de s'unir et de, pourquoi pas, faire un mouvement, genre, dans l'extrême, s'attacher quelque part, comme ça peut être le cas dans diverses régions. Voilà comment, en fermant les yeux sur les violations de la loi sur l'accessibilité, les autorités encouragent le repli sur elles-mêmes des personnes handicapées, leur exclusion et donc leur invisibilité. Ce qui, en retour, fait oublier leur existence et leur souffrance. Les raisons de s'expatrier sont nombreuses. Elles peuvent être positives, comme l'envie de partir à la rencontre d'une culture, d'un peuple, d'un paysage. C'est aussi une façon d'élargir son point de vue sur le monde. Elles peuvent aussi être négatives. Fuir une situation économique bouchée, des soucis personnels. On peut aussi partir par cupidité, etc. L'altergité s'est rendue ce week-end au Forum de l'Expat. Le Forum de l'Expat s'est tenu ce 2 et 3 juin à la Cité de la mode et du design à Paris. Quand on regarde la géolocalisation des expatriations, on observe qu'elle est très dirigée vers les pays anglo-saxons pour l'international et qu'en Europe, ce sont les pays du Nord qui proposent de l'emploi. La mobilité internationale est fortement liée à la géopolitique. Cependant, sur les 2,5 millions d'expatriés français, Jean-Pierre Pont, auteur du livre « Vivre et travaille à l'étranger » note ceci. « En moyenne, sur les 2,5 millions, à peine 10% de vrais expatriés. Je dirais que c'est une race en extinction parce que les entreprises recrutent de plus en plus localement maintenant. » Au stand de la Chambre du commerce international, on nous explique que les entreprises qu'ils accompagnent ne sont pas des grands groupes. « L'entreprise qu'on accompagne, nous, on couvre un spectre très large. L'entreprise, ce n'est pas forcément le grand goût. C'est plutôt la TPE, la PME, une, deux, trois personnes. Dans certains pays, c'est clairement plus facile de créer son entreprise qu'en France. Clairement, en France, le cadre administratif peut être assez lourd. Après, dans les pays, notamment, je pense en Asie, c'est vraiment très facilité. On a une culture de la création de l'entreprise, en fait. Qu'on soit étranger ou pas, ça marche. » Alors, quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on a un rêve de partir vivre et travailler dans un pays lointain ? Le site Femmes Expat recueille l'expérience de plusieurs milliers de femmes à travers le monde. « Préparer son expatriation, c'est se poser les bonnes questions avant le départ. Pourquoi je pars ? Pourquoi on part ? Quel est le projet de l'un et de l'autre ? En fait, si vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut être conscient qu'on va sortir de sa zone de confort. » Sur le site de Femmes Expat, on peut lire le témoignage d'une femme partie vivre en Argentine. « L'expatriation m'a apporté ce que la France ne permet pas de faire, c'est-à-dire sortir des cases, apprendre un métier même lorsqu'on n'a pas fait les études correspondantes, avoir une chance de faire ses preuves. » « J'ai envie de m'expatrier dans un pays anglophone, donc les Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. » Ce visiteur est attiré comme beaucoup d'expats par les pays anglophones qui assurent un bon niveau de vie. Sur le salon, on nous propose bien de venir nous installer et investir au Portugal par exemple. Mais comprenez, investir dans l'immobilier et s'installer comme rentier, telle est l'attractivité du Portugal aujourd'hui. Le Portugal, un territoire dédié au tourisme et aux retraités, quelle Europe se dessine à travers les flux migratoires ? Nous le voyons à l'échelle mondiale. Les pays riches attirent les populations des pays les plus pauvres et des milliers d'expats restent à nos frontières. Quelle agriculture voulons-nous pour demain ? Celle de la FNSEA, de la Commission européenne, de l'industrie agroalimentaire et de ses complices, de la grande distribution ? Des semenciers comme Limagrin, Saint-Genta et surtout Monsanto, le roi du brevetage du vivant, des OGM et du Roundup ? Si vous refusez les fermes concentrationnaires où l'on produit une nourriture malade au prix de grandes souffrances et de pollutions innombrables, si vous voulez empêcher l'épuisement des sols et leur pollution chimique, il est une solution toute simple de rejoindre ou de créer une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, une AMAP. Allez, on vous emmène dans les champs pour donner un coup de main aux paysans de votre nouvelle AMAP. Ils se sont donné rendez-vous à Saint-Germain-de-Fly, un coin perdu au milieu de la campagne Picarde. Ils arrivent par petits groupes un dimanche matin. Ils, ce sont les clients d'une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chaque semaine, les clients de l'AMAP Robin Despois viennent chercher leur panier de légumes chez Camel au café-restaurant Istanbul, près du métro Fort d'Aubervilliers. Ce sont des clients fidèles. Ils ont signé un contrat annuel pour être approvisionnés en légumes bio par Frédéric, qui vient les livrer en camionnette depuis la Picardie chaque jeudi. Frédéric est un peu débordé de travail en ce printemps. La nature se réveille, il faut mettre en terre des centaines de jeunes plants au bon moment pour avoir de bonnes récoltes. Aussi a-t-il eu l'idée de demander de l'aide à ses clients. Accueil autour d'un verre, visite de ses serres, présentation des différentes plantes. Le temps d'un dimanche, le cultivateur a transformé son exploitation en camp de travail pour citadins volontaires. Récit d'une journée dans l'enfer des Khmer-Vers. L'avantage, c'est qu'on a un contact avec les gens. On peut leur expliquer nos soucis, nos difficultés, la façon dont les légumes sont produits. C'est très important. Je pense que les gens sont à la recherche de ça, de l'authentique. Et en fin de compte, c'est ce que nous recherchons en priorité. A midi, tout le monde se met à l'ombre pour un apéro cidre et discuter autour du succulent repas préparé par Odile, l'épouse de Frédéric. Un bon moment de convivialité. Tous les animaux sont bienvenus à la ferme. Pour Frédéric, les nuisibles n'existent pas. C'est un concept erroné. Chaque créature a un rôle à jouer sur la propriété. Leurs empreintes de pas boueuses sont d'ailleurs visibles sur le film noir qui couvre la terre et empêche le développement des mauvaises herbes. Du coup, il y a des empreintes. Là, on voit qu'il y a des empreintes, par exemple, de lièvres. Il y a des lièvres qui se promènent. Et puis là, il y a un renard. Il y a des empreintes de renards. Donc on a un peu de tout ici. Les amaps créent du lien social. Elles maintiennent des paysans en place pour entretenir nos paysages, tout en fournissant une nourriture exempte de pesticides. Elles contribuent à maintenir la bonne santé des sols. Il y en a sûrement une près de chez vous. Quand vous abonnerez-vous ? Et si vous voulez soutenir ceux qui luttent contre les fermes-usines, rendez-vous le 17 juin prochain devant la cour d'appel d'Amiens pour soutenir les militants de la Confédération paysanne accusés du démontage en 2013 et de nouveau en 2014 du chantier de la ferme des Millevaches en Picardie. Pour tout savoir sur les bus pour se rendre au procès depuis n'importe où en France, confédérationpaysanne.fr Il y a un mois, nous avions rencontré Jonathan Delay. Après trois semaines de procès, Jonathan s'est pris une claque, comme il le dit lui-même, mais accepte un verdict qu'il ne comprend pas, l'acquittement de celui qu'il accuse d'agression sexuelle à son encontre. Il a reçu de très nombreux messages de soutien et même s'il est déçu, il a le sentiment de s'être libéré d'un poids et d'avoir pu dire enfin sa vérité. Il inspire désormais d'autres enfants et parents protecteurs par son courage. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'on ne nous ait pas lu. Les conclusions des jurés, le pourquoi, ils ont décidé de la quitter. Je me suis renseigné auprès de mon avocat et la conclusion apparemment fait trois pages où il n'y a quasiment rien. Donc ils m'ont inquitté sur le doute. Voilà, cette édition de votre Alterjité est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et puis aussi de nous soutenir avec le Tipeee. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations alternatives et d'ici là, on ne lâche rien. On ne lâche rien ! On ne lâche rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada